Bonjour tout le monde, l'amlodipine est le médicament dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Coveram ou Exforge qui sont des spécialités qui ne contiennent pas que de l'amlodipine. Dans Coveram il y a de l'amlodipine et du pérendopril. Le pérendopril c'est un IEC pour inhibiteur de l'enzyme de conversion. Et dans l'exforge il y a de l'amlodipine et du valsartan. Le valsartan c'est un sartan ou ARA2 pour antagoniste des récepteurs à l'angiotensine 2. Alors revenons-en à l'amlodipine. Qu'est-ce que l'amlodipine ? C'est un médicament utilisé pour diminuer la pression artérielle. Dans le langage courant ça revient à faire baisser la tension qui serait trop haute. Donc c'est un médicament qui traite l'hypertension afin de baisser le risque de complications cardiaques et d'infarctus, puisque l'hypertension augmente ce risque. L'amlodipine fait partie des inhibiteurs calciques. J'ai déjà fait une vidéo sur les inhibiteurs calciques si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en haut à droite et en description. Mais là on va parler uniquement de l'amlodipine. Ces inhibiteurs calciques, comme leur nom l'indique, interfèrent avec le calcium en inhibant ou bloquant les canaux calciques voltage dépendants de type L. Ce sont les canaux membranaires situés sur la membrane cellulaire qui laissent passer le calcium pour qu'ils puissent rentrer dans les cellules. La conséquence de ce blocage des canaux calciques, ça sera l'inhibition de la contractilité des muscles lisses vasculaires dans lesquels il y a ces canaux, mais aussi l'augmentation de la relaxation des muscles lisses et cela cause une vasodilatation. Cela signifie en gros qu'elle agit sur les vaisseaux sanguins du corps, à savoir les artères et les veines, afin d'augmenter leur diamètre, ce qui revient à une vasodilatation. La vasodilatation c'est l'intérieur des vaisseaux qui s'élargit pour au final faire baisser la pression artérielle, car quand le vaisseau sanguin présente un faible diamètre, ça met une grande pression sur le sang qui circule à l'intérieur et ça augmente la pression artérielle. Du coup l'amlodipine permet au vaisseau d'être en vasodilatation pour abaisser la tension exercée sur le sang, c'est-à-dire la pression artérielle. Mais l'hypertension n'est pas son unique indication. L'amlodipine est également utilisée pour traiter l'engor stable, qu'on peut aussi appeler angine de poitrine. Alors, angor ou angine de poitrine, ça désigne une douleur thoracique, donc une douleur située dans le thorax, qui apparaît en général pendant un effort, par exemple une course, ou bien lors d'un stress, par exemple si on est surpris. Ce qui provoque cette douleur thoracique ou angine de poitrine, c'est le rétrécissement, voire même l'obstruction des artères coronaires, qui sont les artères nourricières du cœur, qui apportent l'oxygène et les nutriments pour permettre aux muscles cardiaques de bien fonctionner. Les artères coronaires sont indispensables au fonctionnement du cœur. En résumé, ces artères coronaires vont rétrécir ou s'obstruer lors d'un stress, et ça se traduit par une douleur thoracique, une angine de poitrine. Donc l'amlodipine est également utilisée dans le traitement de l'angor stable chronique, et également l'angor de Prince Metal. Alors ça, c'est une forme particulière d'angine de poitrine, qui survient après un spasme d'une artère coronaire épicardiaque, et qui peut apparaître au repos, alors qu'on a vu que l'angor stable apparaît lors de l'effort. L'amlodipine est donc une molécule très intéressante, mais qui peut être responsable d'une variété d'effets indésirables, plus ou moins graves, qui vont être pour la plupart assez rares, car ça reste une molécule qui est bien tolérée de manière générale. Je vais donc vous parler des effets indésirables que l'amlodipine peut provoquer en fonction de la fréquence de leur survenue, donc si ce sont des effets indésirables fréquents, peu fréquents ou rares, et je vais commencer par les plus fréquents, et on va également voir comment on peut les éviter. L'un des effets indésirables le plus fréquent qui peut survenir lors de la prise d'amlodipine, c'est l'œdème. D'après le RCP de l'amlodipine, c'est le résumé des caractéristiques du produit, c'est un effet indésirable très fréquent qui va toucher au moins un patient sur dix. Ça revient à plus de 10% des patients qui pourront être touchés par cet effet indésirable. Qu'est-ce que l'œdème ? Alors un œdème, c'est le gonflement des tissus mous externes suite à l'accumulation de liquide interstitiel à l'intérieur de ce tissu. Donc le liquide s'accumule et fait gonfler le tissu. Ça apparaît souvent dans les jambes et les pieds, et en particulier les chevilles qui ont tendance à gonfler. Cet effet est dose dépendant, donc plus on augmente la dose d'amlodipine, plus le risque que cet effet apparaisse va augmenter. Alors un moyen d'éviter l'apparition de cet œdème, c'est le mouvement. Le fait de bouger, de marcher, permet de réduire ce risque. Car il faut savoir que c'est justement un des effets indésirables de l'alitement. En gros, les personnes qui vont rester allongées dans un lit pendant une longue durée, parce qu'ils viennent de subir une opération chirurgicale, ou bien une femme enceinte qui doit rester au lit à cause de complications, eh bien ces personnes ne vont presque pas bouger leurs jambes de la journée. Et cette immobilité va causer une accumulation de liquide dans leurs jambes, provoquant des œdèmes. Donc le fait de bouger, de marcher, empêche ce phénomène. Un autre effet indésirable de l'amlodipine est l'apparition de céphalée ou maux de tête associé à une sensation vertigineuse. En particulier au début du traitement. Elle va apparaître sous forme de céphalée de tension, donc une sensation douloureuse bilatérale en bandeau autour de la tête. Elle apparaît chez à peu près 7% des patients, mais généralement c'est un effet temporaire qui survient au début du traitement, puis finit par disparaître. Un autre effet indésirable de l'amlodipine fréquent, c'est la fatigue, aussi appelée asthénie. A peu près 4% des patients qui prennent l'amlodipine vont se sentir fatigués et somnolents durant la journée, lors de la prise de ce médicament. La sphère gastro-intestinale va également être touchée, avec l'apparition fréquente de nausées, douleurs abdominales et de troubles du transit. Ça touche à peu près 3% des patients. Des bouffées vasomotrices peuvent également apparaître sous forme de flush cutané. Ce sont la manifestation d'une vasodilatation paroxystique. C'est logique, puisqu'on a vu au début de la vidéo que l'amlodipine provoque une vasodilatation. Elle apparaît sous forme de rougeur de la peau, parfois très intense, et localisée surtout au niveau du visage et du cou. C'est également un effet temporaire qui apparaît au début, puis disparaît, puisque c'est lié à l'effet pharmacologique de l'amlodipine, qui est la vasodilatation. Cet effet est aussi dose-dépendant. Les palpitations cardiaques sont également un effet indésirable de l'amlodipine. Le patient ressent des battements de son cœur plus forts et plus rapides que la normale, en ayant l'impression qu'ils sont irréguliers. C'est un effet fréquent, 4% à peu près, mais les arythmies, comme la tachycardie ou la fibrillation auriculaire, sont peu fréquents. Il est dose-dépendant. L'hypotension peut également survenir, ce qui est logique, vu que l'amlodipine est utilisée contre l'hypertension, donc elle baisse la tension. Et cette hypotension va apparaître en particulier en cas d'administration d'une dose trop forte d'amlodipine. Cette hypotension, mais aussi la baisse de pression, peuvent être responsables de vertiges, voire de syncope. C'est pourquoi il faut faire très attention avec les personnes âgées qui risquent de chuter et d'avoir des fractures. Et c'est beaucoup plus difficile de se remettre d'une fracture avec l'âge. C'est pourquoi on conseille à ces personnes de toujours se lever doucement et de s'asseoir doucement, afin d'éviter cette soudaine hypotension orthostatique, pouvant mener à une chute. Il est vraiment très important de ne jamais se lever trop vite. C'est aussi un effet dose-dépendant. Des troubles visuels peuvent survenir, y compris une diplopie, ce qui correspond à une perception de deux images pour un seul objet. En gros, la personne voit double. D'autres effets qui rentrent dans la catégorie des effets peu fréquents, c'est l'alopécie, imprurite voire urticaire, des myalgies, ce sont les douleurs musculaires, et arthralgie, qui sont les douleurs articulaires. Une toux, un risque de dépression et changement d'humeur, etc. On va parler maintenant des effets indésirables très rares, mais qui peuvent potentiellement être graves. C'est pourquoi il est intéressant de les connaître. Mais sachez qu'il y a d'autres effets indésirables rares, mis à part ceux que je vais citer. Tout d'abord, l'infarctus du myocarde, souvent appelé crise cardiaque en langage courant, peut survenir, mais encore une fois, c'est très très rare. Une hépatite avec un nictère et une élévation des enzymes hépatiques. Cela s'explique par le fait que l'hamlodipine subit un effet de premier passage hépatique important. Donc ça veut dire qu'elle passe par le foie, et dans de très rares cas, elle peut être délétère pour le foie. Si ça survient, on appelle ça une hépatite iatrogène. Le mot iatrogène voulant dire que ça a été provoqué par un médicament. Donc une hépatite provoquée par un médicament, et ici c'est l'hamlodipine. En cas d'angine de poitrine, le médecin peut prescrire un médicament pour abaisser le taux de cholestérol, par exemple une statine. Et bien dans ce cas, cette association, statine et amlodipine, va accroître le risque de rhabdomyolyse, qui est la lise musculaire, la destruction du muscle. Car la statine, de base, présente un risque important de rhabdomyolyse, et le risque sera encore plus important lors de cette association. C'est donc une association à laquelle il faut faire attention, on parle d'interactions médicamenteuses. En conclusion, ce qu'il faut retenir principalement pour éviter la majorité des effets indésirables, c'est d'être en mouvement, faire des marches et ne pas être trop longtemps halité pour éviter l'apparition de ces œdèmes. Faire attention à ne surtout pas se lever trop vite, ni s'asseoir trop vite pour éviter le risque d'hypotension orthostatique, et par conséquent de chutes et de fractures. Ce sont typiquement les conseils indispensables qu'il faut donner lors de la délivrance de ce médicament. Voilà pour cette vidéo assez courte sur l'amlodipine et ses effets indésirables. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner. Je vous invite à checker la vidéo sur les inhibiteurs calciques pour connaître toute la pharmacologie et le mécanisme d'action de l'amlodipine. Et dites-moi en commentaire s'il y a un autre médicament sur lequel vous aimeriez que je fasse la liste des effets indésirables et comment les prendre en charge ou les éviter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.